Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire ici du mois de mai, webinaire dans lequel on va voir comment effectuer une analyse spatiale simple dans ArcGIS Pro. Voilà, donc ça c'est le thème pour aujourd'hui. Donc une analyse spatiale, on va voir dans une petite introduction, pas trop rapide, on ne va pas s'embêter trop longtemps avec ça, voir un petit peu en quoi ça consiste et puis on va passer tout de suite à la démo dans laquelle on va ensemble effectuer cette analyse spatiale dans ArcGIS Pro et puis faire une petite conclusion avant de répondre à vos questions. Donc une analyse spatiale, ça sert à quoi ? En gros, ça sert à répondre à des questions qu'on se pose, des questions spatiales qui peuvent être complexes ou non. Donc le but, c'est d'avoir des données à disposition, de combiner l'information pour pouvoir en dériver des nouveaux jeux de données à l'aide de certains opérateurs spatiaux, donc des outils qu'on va utiliser dans ArcGIS Pro ici dans ce cas-ci. L'analyse spatiale, donc ça permet de définir certaines relations entre vos données avec des facteurs environnementaux par exemple, de comprendre et d'écrire certains événements, ainsi que comprendre le pourquoi de leur localisation, de détecter et de quantifier, c'est très important, des patrons spatiaux, ça c'est une grande partie, un grand intérêt de l'analyse spatiale, et puis en détectant ces patrons, on peut ensuite créer des modèles pour réaliser éventuellement même des prédictions et donc trouver aussi les meilleurs endroits, les meilleurs parcours, etc. Donc là, ça c'est un petit peu tous les grands intérêts de l'analyse spatiale. Alors l'analyse spatiale qu'on va faire ici, nous, on va utiliser ArcGIS Pro et l'extension Spatial Analyst. Donc ArcGIS Pro, vous avez vous aussi sûrement déjà votre licence ArcGIS Pro, qui est donc Basic, Standard ou Advanced. Donc ce niveau-là, il détermine la quantité d'outils de base que vous avez à disposition. Donc il y a une quantité d'outils de base, Basique, vous avez une partie, Standard encore plus, et Advanced, vous avez tout. Donc à côté de ça, on a encore l'extension Spatial Analyst, qui là comprend toute une suite d'outils qu'on voit ici dans la Toolbox, et ceux-là sont disponibles une fois que vous avez activé votre extension à l'aide d'une licence. Si vous voulez voir un petit peu par vous-même après le webinaire, je vous conseille l'aide en ligne d'ArcGIS Pro, elle est toujours très bien. Il y a une aide en ligne pour commencer, débuter avec Spatial Analyst dans ArcGIS Pro. Et vous pouvez également, si vous voulez carrément suivre un cours pour vous former, on donne aussi un cours sur l'analyse spatiale dans ArcGIS Pro. Donc ça, c'est toujours possible aussi. Alors on ne va pas traîner, on va tout de suite commencer la démo. Donc vous voyez qu'on a mis démo vecteur. Pourquoi ? Parce que nous, on va travailler ici avec des données vecteurs, donc avec une grille de polygones. Mais comme vous allez voir, on va utiliser une grille, ça aurait aussi pu être une grille raster, on aurait pu faire la même analyse en raster. Mais ici, pour l'exercice, on va la faire en vecteur. Donc on va tout de suite aller voir dans mon projet ArcGIS Pro ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va essayer de voir, comme vous savez probablement, il y a depuis quelque temps, le loup est de retour en Belgique. Donc il y a eu plusieurs observations. On voit ici les trois points sur lesquels on sait qu'il y a du loup maintenant en Belgique. Donc on a le premier qui est arrivé ici au Limbourg. On en a un ou deux, on ne sait pas, dans les Hauts-de-Fagnes. Et un qui récemment a été vu ici, près de Neuchâtel. Nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est de savoir où se situent les zones les plus probables pour que le loup s'installe dans les années à venir. Donc les meilleures zones pour l'installation du loup chez nous, en Wallonie. Donc cette analyse, on va la faire, je vous avais dit, en vecteur. Mais on ne va pas trop sceller des rasters parce que vous allez voir, on va travailler avec une grille, mais sous forme de polygone. Donc pour ça, on va partir de cette grille 1 km, limitée à la Wallonie. Moi, j'ai déjà fait ma sélection ici. Donc c'est, pom, 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 ici, celle-ci. Voilà, donc en fait, c'est simplement la grille de la population, la densité de population en Wallonie, chez nous. Donc si vous voyez, si je vais ouvrir la table d'attributs, vous voyez que pour chaque carré de 1 x 1 km, on a la population totale, la population de femmes, la population d'hommes. Et donc c'est sur base de cette grille-là, en polygone, donc en vecteur, qu'on va faire notre analyse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme analyse ? On va se baser sur une étude qui avait été faite aux Pays-Bas. Donc si vous voulez, la référence, elle est ici. Donc c'est une étude qui avait été faite par Lelyvelt en 2012. Et on va utiliser, en fait, certains critères pour faire une sélection dans nos polygones et voir lesquels pourraient accueillir le loup. Donc les critères qui ont été utilisés dans cette étude-là, c'est par carré de 1 km², il faut qu'on retrouve moins de 10 habitants au km², moins de 400 mètres de route, donc d'eau totale sur le km², plus de 25 kg de proie pour le loup et que ce ne soit pas une zone artificielle ni une surface d'eau. Voilà, ça c'est les critères qui avaient été utilisés. Et nous, on va faire la même chose ici. Alors, pour commencer, on va calculer la densité de route. Alors pour ça, on a les données des routes here, qu'on a nous ici à disposition. Donc c'est la couche ici, « Streets, région Wallonne ». Je vais l'ajouter à ma couche. Bon, vous allez voir, ça a été assez rapide parce que c'est une couche assez lourde quand même. Et donc là, j'ai toutes les données de route en Wallonie. Mais si vous voyez, si je zoome, je vais aller voir un petit peu, je ne sais pas, au hasard, par ici, et que je sélectionne un segment, disons celui-ci, vous voyez qu'il traverse les limites des polygones. Donc si je fais mon calcul maintenant de total de route, il va prendre dans l'attribut des routes la longueur du segment, mais qui dépasse le polygone. Donc il faut qu'on ait nos segments de route qui soient limités à nos polygones. Alors pour faire ça, on va utiliser l'outil, un outil simple, un outil Intersect que vous connaissez sûrement, et qui va nous permettre de couper ces segments de lignes à la limite des polygones. Alors on va aller le chercher, ici, « Analysis ». Vous voyez que je l'ai dans l'outil rapide Intersect. Qu'est-ce que je vais utiliser en entrée ? Je vais utiliser mes routes et ma grille de population. L'output, vous allez voir que les outputs, je vais les laisser là comme ça, mais étant donné que c'est des gros jeux de données, ça met un petit temps à travailler, et on ne va pas à chaque fois laisser l'outil tourner, et puis discuter, boire un café. J'ai déjà préparé toutes les couches, et à chaque fois, j'irai les chercher une fois qu'on a terminé le paramétrage de nos outils. Donc je vais garder tous mes attributs, voilà, pas de problème. Donc ici, si je lance mon Intersect, j'obtiens la couche que j'ai préparée ici, qui est donc mon Intersect. Voilà, je peux déjà supprimer ma couche de route, dont je ne vais plus avoir besoin à partir de maintenant. Et si on regarde ici, que je vais sélectionner, on voit que maintenant ce segment de route, il est correctement limité à l'intérieur de mon polygone. Donc maintenant, quand je vais faire la somme de longueur de route, j'aurai uniquement les routes à l'intérieur de mes carrés 1 fois 1 km. Pour faire ça maintenant, pour joindre ces données-là à ma grille de 1 fois 1 km, mon but, moi, c'est d'avoir, je vais ouvrir ma table d'attributs, mon but, c'est d'avoir les mêmes attributs que dans ma couche ici, mais uniquement une colonne en plus, qui me donne la longueur des routes. Voilà, comme ça c'est simple, c'est clair. Et pour faire ça, il faut que dans mon Intersect, j'ai calculé maintenant la longueur des segments qui ont été coupés, la longueur de chaque segment d'abord. Pour faire ça, je vais rajouter un field dans ma table d'attributs. Je vais le nommer longueur de route en anglais. Je peux donner le même en alias. C'est donc un numérique. Je ne vais pas mettre de décimale, parce qu'on va calculer au mètre près, là, c'est bien suffisant. Voilà, et je sauve. Voilà, donc là maintenant, je vais fermer ici mes fields, et je vois normalement que dans ma table d'attributs, tout à la fin, je dois avoir une colonne longueur de route. Maintenant, je vais calculer la géométrie, donc la longueur de chaque segment. à l'aide de l'outil, on peut cliquer droit sur l'entête et calculer géométrie. Donc, toujours dans cette même couche, pas de problème. Target field, c'est bien le bon. Et on va calculer la longueur géodésique de chaque segment de route en mètre, et dans le système de coordonnées de ma carte qui est en Lambert 72. Voilà, donc ça, à nouveau, je ne vais pas le faire ici tout de suite, parce que ça met un petit temps. Je run l'outil, et j'obtiens donc ce que j'ai ici dans ma couche, je vais déjà supprimer celle-ci, ce que j'ai dans ma couche street pop intersect. Voilà, donc là, j'ai simplement lancé l'outil qu'on vient de faire, et quand je vais voir dans ma table d'attributs, j'ai bien la longueur de chaque segment de route qui a été scindé à l'intérieur de chaque polygone. Voilà, donc cette info-là, maintenant, je l'ai dans cette couche d'intercept, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de l'avoir dans ma couche ici, dans mon cadrillage de polygone. Pour faire ça, on va faire un spatial join, donc voilà des outils de base, c'est des outils très pratiques, un spatial join sur ma couche de polygone. Donc, je vais faire join and relate. spatial join. Alors, ma cible, ce sera ma couche, donc mon grid de polygone, c'est bien la bonne couche. Le join, la couche que je vais y joindre, ce sera donc mon intersect, avec la longueur de route calculée, et en output, voilà, à nouveau, je vais le laisser comme ça, parce qu'on ne va quand même pas lancer l'outil. J'ai mon output dans ma géodatabase, je vais faire le join one-to-one, pas de problème. Par contre, vous voyez que j'ai tous les attributs de mon intersect, évidemment, il y en a un seul qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais garder uniquement les attributs de ma couche de carré d'un fois un kilomètre. Donc, voilà, on a ici population, etc., chez Paria, et ici, on entre dans les attributs de mon intersect, qui ne m'intéressent donc pas. Je vais tous les supprimer, je ne vais pas les joindre. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal dans cette couche-là. C'était la couche des routes, il y a beaucoup d'infos là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos là-dedans. Voilà, on va y arriver bientôt. Hop ! Et je ne garde que ma couche RoadLang, donc la longueur de route que je vais ajouter. Et dans la Merge, je roule ici, donc la loi, la règle de fusion, je vais utiliser l'option Somme. Comme ça, dans chaque polygone, dans chaque carré, j'aurai la somme de chaque longueur de route dans mon polygone. Tout ça, c'est parfait. Je runne mon outil, ce que je ne vais pas faire ici. Et je vais aller chercher donc ma couche ici, qui s'appelle Gris de PopRoad. Donc j'ai ma grille, ma grille 1 km à 1 km, avec l'info de population et l'info de longueur de route. Donc ça, c'est l'output de l'outil que je viens de faire. Voilà. Ça, je peux supprimer maintenant aussi. Et qu'est-ce que je vois maintenant ? Si je vais vérifier dans, par exemple, sur ce polygone-ci, j'ai dans la table d'attributs la population totale, très bien, et la longueur de route. Voilà, c'est propre. J'ai uniquement les attributs dont j'avais besoin. Je peux continuer mon analyse. Alors, la deuxième partie de notre analyse, je vais rezoomer sur l'ensemble de mes données. Donc vous vous souvenez, on avait trois gros critères à calculer. la longueur de route, la surface de forêt, et la population, la longueur de route, et la densité de proie. On va s'attaquer maintenant à la densité de proie. Mais pour celle-là, comme on n'a pas de données directement à disposition, c'est des données assez spécifiques, on va utiliser ce qu'on peut appeler un proxy, donc une donnée qui va nous informer indirectement sur la donnée qui nous manque. Dans le cas du loup, la majeure partie de ces proies, ce sont des sangliers et des cerfs, donc des animaux qui sont très cantonnés aux zones forestières. Ça tombe bien. On a des données Corine Land Cover ici à disposition, dans lesquelles on a la répartition des forêts en Bois-Lunis. Donc on va utiliser les forêts comme approximation de la densité de proie pour notre ami loup. Donc ça, ce sont les données Corine. Pour qu'on comprenne mieux, je vais changer la symbologie. On va utiliser des valeurs uniques et on va faire la symbologie sur base du field, le code. Donc le code, c'est le type d'habitat qu'on a dans les données Corine. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la même chose que les routes. On va utiliser les polygones pour couper nos polygones de forêts. Première chose avant de faire ça, évidemment, on doit sélectionner dans les données Corine, les données forestières. Nous, on a déjà été voir dans la légende, on a été voir dans les métadonnées et on sait que les surfaces qui nous intéressent, c'est les codes 311, 312, 313, 322 et 324. Pour ne garder que cela, on va faire un select by attribute, très simple, dans les données Corine, nouvelle sélection, on va ajouter une clause et il faut donc que le code d'habitat soit inclus les valeurs suivantes, donc on vient de le dire, 311, 312, 313, 322 et 324. Voilà, j'ajoute ma clause, je lance ma sélection et voilà donc toutes les surfaces forestières dans les données Corine en Wallonie. Donc cette couche, je l'ai exportée, j'en ai fait une nouvelle couche que je vais aller chercher ici, donc voilà, Corine Land Cover, forêt. Voilà, comme ça je travaille tout de suite avec une couche isolée et voilà, on a nos données forestières en Wallonie. Alors on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour la densité de route, donc on va utiliser la méthode de l'intersect et du special jaune ensuite pour ajouter uniquement la colonne de surface de forêt à notre grid de polygone 1 fois 1 km. Donc étant donné que c'est une répétition de la même méthode qu'on vient de faire, moi j'ai déjà préparé la couche, je vais aller la chercher pour vous tout de suite, donc c'est la couche de notre grille avec la population, la route et la surface de forêt. Voilà, je vais supprimer mon ancienne grille et mes données Corine. Voilà, donc maintenant si je zoome ici, par exemple, dès que je vais voir dans les attributs de mon polygone, j'ai ma population totale, mon premier critère qu'il me faut, j'ai ma longueur de route, mon deuxième et j'ai ma surface de forêt en mètres carrés, ma troisième grosse info dont j'avais besoin. Donc vous voyez ici, on a 747 000 mètres carrés dans un carré 1 fois 1 km, la surface totale c'est du coup 100 000 mètres carrés. Voilà, donc on a nos trois grands facteurs. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va sélectionner sur base de critères qui ont été utilisés dans l'étude de notre ami Lely Velt aux Pays-Bas, on va donc sélectionner les carrés 1 fois 1 km qui sont considérés comme étant parfaits pour l'installation du loup en Wallonie. A nouveau, vous vous doutez qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser simplement l'outil Select by Attribute sur notre couche avec toutes les informations dont on a besoin. On va faire une nouvelle sélection sauf que là on va faire du coup trois clauses différentes parce qu'on a trois critères à sélectionner. Donc premièrement on va aller chercher population totale dans notre carré qui doit être inférieure ou égale à 10 habitants. Ensuite on va ajouter une clause c'est bien important d'utiliser le End ici parce qu'il faut que le carré remplisse les trois critères à la fois. Donc on doit aussi avoir une longueur de route qui soit inférieure ou égale à 400 m et je l'ajoute et enfin une surface de forêt je n'ai pas dit tout à l'heure on a considéré que pour avoir la densité de proie dont on avait besoin si 50% de la surface du carré est recouverte de forêt on estime qu'on est dans un carré suffisamment intéressant pour le monde. Donc surface de forêt doit être supérieure ou égale à du coup 500 000 parce que un carré c'est un million de mètres carrés. Donc je suis bien à 500 000. Voilà j'ai mes trois clauses j'ai ma couche je peux lancer ma sélection et j'obtiens tous les carrés 1 fois 1 km qui regroupent en fait tous les critères pour que le loup puisse s'y installer donc il faut savoir que c'est des critères assez conservateurs donc il avait précisé dans son étude que c'était des critères assez stricts maintenant ce qu'on doit encore faire on avait dit que le loup n'allait pas forcément sur les surfaces artificielles et évidemment sur les surfaces d'eau alors ça comment est-ce qu'on fait ça on a utilisé les données Corine LandCover pour en extraire à nouveau selon les codes comme on avait fait tout à l'heure avec les forêts pour en extraire les zones d'eau et les zones artificielles voilà donc on a ici toutes je vais supprimer cette couche-ci parce qu'on a juste la sélection et voilà la sélection exportée déjà voilà donc vous voyez on a ici notre sélection exportée donc tous les carrés 1 fois 1 km qui remplissent les trois critères et on a là toutes les surfaces d'eau ou de zones artificielles on doit maintenant en gros retirer de nos carrés qui ont été sélectionnés retirer les surfaces d'eau et les surfaces artificielles pour ça on va utiliser l'outil Erase voilà donc j'ai déjà été le chercher ici Input et bien on a nos données favorables nos carrés favorables pour le loup et en Erase on a nos surfaces d'eau et nos surfaces artificielles voilà parfait j'ai mon output qui va être créé dommage et d'autabase par défaut je lance l'outil et j'obtiens je vais aller chercher la donnée comme je l'ai déjà préparé j'obtiens là j'avais déjà sorti le final en fait voilà ça c'était mon premier export donc mon export de ma sélection et en faisant l'E-Rase on obtient donc cette couche-ci cette couche-ci qui est donc la même couche mais dans chaque carré on a retiré les parties de zone artificielle et de zone de surface d'eau voilà donc ça ce sont les zones dans lesquelles le loup est le plus probable de s'installer chez nous en Wallonie donc vous voyez c'est assez fragmenté on ne comprend pas trop il y a des petits carrés à gauche à droite on n'a pas de belle zone centrale c'est assez typique de notre paysage chez nous en Wallonie on a un paysage assez fragmenté mais c'est aussi parce qu'on a utilisé comme je disais des critères assez stricts donc on a des zones assez fortement séparées mais il faut savoir que le loup s'il s'installe dans une zone un fois un kilomètre qui est top il va également aller visiter les autres et il peut faire de 1 à 2 à plusieurs kilomètres pour rejoindre les zones entre elles il n'y a pas de problème de traverser une prairie de traverser des zones beaucoup moins intéressantes pour lui si c'est pour rejoindre d'autres zones qui sont top pour lui et pour voir essayer de voir quels endroits regroupent beaucoup de zones intéressantes pour le loup il serait donc facile pour lui d'aller d'une zone à l'autre on va à nouveau faire quelque chose de très simple on va utiliser un buffer donc on va non je vais aller dans l'analyse on va utiliser l'outil buffer ici voilà en input j'ai donc mes carrés qui sont top pour mon ami le loup en distance linéaire je vais utiliser des kilomètres et on va dire deux kilomètres en disant que le loup peut facilement rejoindre deux zones top qui sont en distance de deux kilomètres pour avoir un aperçu global d'une zone générale je vais faire un dissolve sur tous mes buffers pour ne pas avoir plein de buffers qui superposent mais une zone voilà un aperçu rapide une zone dans laquelle le loup pourrait bien s'installer donc je run et j'obtiens en output le suitable final buffer ici voilà et donc ça on voit ici maintenant un peu mieux des petits agrégats des zones qui peuvent facilement être reliées par un simple petit trajet par le loup et on voit des grandes zones qui se dessinent qui pourraient être forcément très intéressantes pour le loup pour s'installer parce qu'il faut savoir qu'un carré un kilomètre c'est donc un kilomètre carré mais le loup il a besoin de plusieurs dizaines voire parfois des centaines de kilomètres carré pour s'installer donc c'est important qu'il puisse rejoindre ces zones entre elles pour s'installer pour se nourrir etc donc voilà un aperçu rapide des zones qui seraient intéressantes pour le loup chez nous vous voyez que on a fait ça en polygone pour l'exercice mais on aurait très bien pu faire le travail aussi en raster donc en travaillant avec la même grille en raster en faisant des calculs dans chaque cellule cellule par cellule et à la fin ce qui aurait été intéressant aussi c'est qu'on aurait pu faire du coup sur base de ça un raster de la distance euclidienne comme ça on n'aurait pas uniquement un buffer qui dessine des zones comme on a ici mais on aurait un aperçu plus continu des zones les plus favorables pour le loup chez nous voilà si on avait eu par exemple aussi beaucoup de données de loup on aurait aussi pu faire une interpellation spatiale sur base de la quantité de loup par point etc ça c'est aussi l'analyse spatiale qui est super intéressante sur base de données de points on aurait pu construire une carte de la répartition du loup chez nous et du coup de la prévision des endroits qui sont bons pour le loup chez nous en Wallonie donc voilà ça termine notre analyse vous voyez qu'on a utilisé pas mal d'outils assez simples pour faire quelque chose d'au final qui est assez intéressant voilà pour la démo si vous avez des questions là-dessus ou sur le reste ou sur par exemple les cours qui sont donnés en analyse spatiale n'hésitez pas à poser vos questions et voilà on y répondra tout de suite merci pour votre attention merci pour vous Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez vos questions, s'il y a certaines choses qui n'ont pas été claires peut-être, ou si vous avez des questions sur le reste, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, je vais en profiter entre-temps pour faire un petit peu de pub. Donc, vous savez, on donne des trainings, notamment sur l'année spatiale aussi, des coachings, des projets, etc. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous aider. Et pour le prochain webinaire qui se déroulera le 28 juin, on va voir comment débuter avec Collector for Agis. Donc, si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez tous suivi le webinaire précédent, pas le précédent, mais encore celui d'avant, on avait fait une petite démonstration des applications de terrain, de la suite des applications qu'on pouvait utiliser. Ici, on va vraiment se focaliser sur Collector, parce que c'est un outil qui est fortement apprécié et très pratique sur le terrain. On va se focaliser là-dessus et voir, voilà, toutes les possibilités, comment est-ce qu'on débute et qu'est-ce qu'on peut faire de particulier avec Collector. Donc, le 28 juin à 11h. Merci. Bonjour Pierre, bonjour Pierre. Donc, Pierre, tu demandes si ArcGIS Pro est plus rapide que ArcMap pour faire des buffers autour des points. Donc, en principe, oui, ArcGIS Pro a été créé pour être plus efficace qu'Arcmap. Et c'est un programme qui travaille en 64 bits, contrairement à ArcMap qui est en 32 bits. Donc, oui, le programme qui travaille en 64 bits, les buffers vont être créés plus rapidement dans ArcGIS Pro. Allô ? Oui, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai voulu faire des buffers autour de 4-5 millions de points d'adresse de la Belgique. Et bon, pour que ça marche, je devais découper la Belgique en arrondissement. D'accord, donc oui, si tu faisais pas mal de millions de points, c'est normal que ça traîne un petit peu. Mais en principe, de toute façon, toute analyse que tu feras dans ArcGIS Pro sera plus fluide, sera plus rapide que ce que ça aurait pu être avec ArcMap sur la même machine. Voilà, donc, on va terminer là. Je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Merci Pierre pour tes questions. Et écoutez, on va terminer ici. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre le mois prochain, le 28. Je pense que ce sera Adrien qui donnera le webinaire. On verra, c'est pas encore fixé, mais voilà. Donc, on parlera de collector, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501